De nouvelles personnes se sont présentées devant les coachs de The Voice 2023. Parmi eux, le duo d'Oya, composé de Marina et sa sœur Melissa. Mais en réalité, cette dernière n'est pas une artiste comme les autres puisque Vianna est la tout de suite reconnue. Depuis le lancement de la saison 12 de The Voice sur TF1 le samedi 28 janvier, les auditions à l'aveugle enchaînent toutes les semaines. Ainsi, les équipes de Zazie, Vigflo et Oli, Vianna et Amel Bend se constituent avant les battles. Ce samedi 25 mars, deux jeunes femmes, âgées de 27 et 28 ans, montrent sur scène pour tenter leur chance. Melissa et Marina, dont le duo s'appelle Doya, ont commencé à faire de la musique il y a un an et demi en installant un studio de musique dans une maison. On se lève musique, on mange musique, on boit musique, confie la plus jeune avant que sa sœur n'intervienne, il n'y a pas un jour où on ne vit pas musique. Alors pour ces deux femmes, à la fois espagnoles et gitanes, participer à The Voice 2023 est un rêve devenu réalité. The Voice 2023, Vigflo et Oli choqués de voir que Vianna connaît encore une candidate. Sur scène, Melissa et Marina se lancent dans une reprise à leur manière de avenue Césaria de Stromae. Durant toute la prestation, les membres du jury sont très attentifs à leur devoir réunis. Mais quand vient la fin de la prestation, Vianna fait une annonce, presque, inattendue. Pardon, mais je connais ses filles. J'ai déjà vu ses filles chanter, mais pas ensemble. En fait je connais Melissa, admet le chanteur. Big Flo et Oliné ne reviennent pas puisque ce n'est pas la première fois que cette situation se produit. Non si est-il pas vrai. Vianna, ça devient fou là, balance Big Flo. Salut ça va ? Lance Melissa au chanteur. Une formulation plutôt familière de la part de celle qui vient de Tarbes, et pour cause, ils ont des amis en commun. Le coach de The Voice finit par expliquer pourquoi ils ont des connaissances en commun, elle chantait avec un groupe qui s'appelle Boulevard des Airs, qui sont mes amis. Tu chantais incroyablement bien. The Voice 2023, ce n'est pas la première fois que Vianna connaît des participants au cours de ses auditions à l'aveugle, si est-il à plusieurs reprises que Vianna s'est retrouvé face à des talents qu'il connaissait déjà. La semaine dernière, il reprenait parce que si est-il toit d'Axel Red en duo avec Silda. Dans le même numéro, il retrouvait Xavier Polycarpe, avec qui il avait déjà partagé un dîner. « T'étais dangereux. T'es un monstre et ça fait plaisir de te voir », a confié Vianna. Et un peu plus tôt dans la saison, Jack, qui n'a pas été retenu lors de son passage, révélait avoir déjà échangé sur Instagram avec le coach de The Voice. Décidément, à lire aussi à l'époque, il n'y avait pas de femme, Vianna et The Voice 2023 dévoient le métier étonnant de sa mère dans un dimanche à la campagne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !